Aujourd'hui, on visite l'usine, l'usine des sports, qui sera ouverte en septembre prochain. C'est un projet ambitieux que vous aviez pour l'agglomération ? C'est un projet très ambitieux que nous portons au nom de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il était aussi porté avant par le Grand Arbre. Ce projet va permettre à l'agglomération de mettre à la disposition de tous les sportifs et les clubs sportifs, parce que ce lieu sera ouvert aussi à des sportifs individuels, de pouvoir venir pratiquer ici dans des conditions exceptionnelles, des sports, qu'il s'agisse de l'athlétisme indoor avec une piste de 200 mètres à virage relevé, ou toutes les disciplines de l'athlétisme, mais surtout, murs d'escalade, avec trois murs d'escalade, un mur de 18 mètres, donc il n'y en a pas beaucoup en Europe, indoor, et puis des murs d'entraînement qui permettront de pratiquer les trois disciplines de l'escalade, ce qui est aujourd'hui une innovation tout à fait remarquable. Et c'est un chantier important sur un site emblématique, qui est le site de l'Arsenal, dans un bâtiment de 11 000 mètres carrés. Et si ce projet peut se réaliser, c'est parce que l'agglomération a soutenu cette initiative, et elle est accompagnée financièrement par l'État, par la région, par le département. L'agglomération n'est pas toute seule pour procéder au financement de cet investissement. Cet investissement de plus de 8 millions hors taxes, donc ce n'est pas rien, dans un bâtiment que la ville de Tarbes a cédé à l'agglomération pour 1 euro. Donc, autrement dit, c'est une œuvre collective, et la mairie de Tarbes a fait un apport significatif, et tout le monde a accompagné ce projet structurant pour le sport bigourdant. Et surtout, cet équipement nous permettra d'accueillir, notamment pour l'escalade, des compétitions internationales. C'est pour ça que nous avons répondu totalement à toutes les directives de la Fédération française d'escalade. Et nous pourrons aussi accueillir des équipes qui viennent s'entraîner pour les Jeux Olympiques de Paris. On a déjà des contacts avec les équipes qui viendront ici, à Tarbes. Et je le répète, ce mur nous permettra d'accueillir des compétitions avec des publics importants, puisque capacité d'accueil du public entre 1 500 et 2 000 personnes. Ça va créer une dynamique sur le site, faire travailler les hôtels, la ville, etc. Autrement dit, c'est une œuvre collective qui prendra tout son sens, bien évidemment, quand la crise sanitaire que nous subissons depuis plus d'un an maintenant nous permettra de retravailler dans des conditions normales.